Voilà, et dans ce même volet formation et éducation, il y a cet atelier de formation axé sur les principes de base du traitement des fractures qui vient de s'achever ici à Libreville. L'ensemble des participants s'est dit satisfait de la qualité des échanges et connaissances acquises au cours de cette formation qui aura duré trois jours. Elvire Esther Tally et Prestine Goieman. Prenant part à cet atelier de formation axé sur les principes de base du traitement des fractures, les professionnels de la santé ont eu droit à un menu complet. Durant trois jours, cours théoriques, exercices pratiques leur ont été servis. Des enseignements dispensés, il faut le dire, avec du matériel de pointe par un panel d'experts, membres de la fondation Aho Alliance. C'est une grande première de non seulement avoir de la théorie, mais aussi de la pratique. Ce que nous avons retenu essentiellement, c'est qu'en traumatologie, nous n'avons pas besoin d'avoir de la force. Nous avons tous les éléments à disposition pour mieux traiter nos patients et qu'il faille respecter un certain nombre de prêts pour nous permettre d'avoir une efficacité thérapeutique. Ça a été très enrichissant parce que dans nos pratiques au rentre, on opérait un « désordre ». Ce cours nous a permis d'avoir ces principes-là qui vont certainement améliorer la plus en charge des patients traumatisés. La cérémonie de clôture qui a vu la présence du premier responsable de l'école de santé militaire a été ponctuée par la remise des attestations et guides sur la pratique chirurgicale de base aux participants. Un moment plein d'émotions, propice pour se demander finalement quelles peuvent être les conséquences d'une fracture mal soignée. C'est tout d'abord la douleur, la gêne persistante. Passer cette douleur et cette gêne persistante, la personne ne peut pas reprendre cette activité normale. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui ne peut pas reprendre son activité, ça manque à gagner personnel, mais également pour l'ensemble de la société. L'ensemble des participants a été renvoyé à l'exercice de leurs fonctions.